Qu'est-ce qu'il y a ? Alors ? On va à l'air pixeliser, cette histoire. On dirait la grand-mère dans... Céleste. Crac, c'est déchiré. Bah oui, évidemment. On a déchiré la carte. Donc le principe du jeu, c'est qu'on contrôle la carte du monde. Non, ça, c'est pas utilisé. Donc voilà, genre la carte du monde, c'est littéralement une carte. Et en fait, on peut réarranger les morceaux de la carte du monde. Voilà, parce que là, par exemple, on voudrait aller là, mais on ne peut pas. Par contre, si on ouvre la carte, tu peux les pivoter, ouais. Voilà, si les bordures correspondent, tu peux les connecter. C'est... Comment ça s'appelle ? C'est Carcassonne. Les partitions de la carte représentent les zones encore inexplorées, va y faire un tour. Donc voilà, donc on peut prendre littéralement... Oula. Ah oui, d'accord. On va jouer au pad, hein. Hop. Et on peut connecter comme ça. Oh, y en a. Ah, d'accord, c'est expo. Et donc là, voilà, on a un petit bout de carte en plus. On va devoir connecter. Fragments de cartes ont été disséminés un peu partout. Tu ne retrouveras plus tes horizons, c'est ton nom. Ok, donc je suppose que ça, on ne peut pas le bouger. Ah si, on peut. Ok. Et donc du coup... Ah, nouveau fragment. Voilà. Un peu pauvre en musique, par contre. Ah. Qu'est-ce qu'il y a à compter ? Bonjour. Oui, petite. C'est pas souvent qu'on a des visiteurs. Est-ce que ta famille t'accompagne ? Bonjour, peu importe. Tu es bienvenue et tu arrives à prendre. Aujourd'hui, nous célébrons le passage à l'âge adulte de ma nièce. Chianan. Oui, c'est un gros moment. J'ai tellement hâte de diète que j'ai oublié mon appât en portant ce matin. Mais ce n'a pas d'importance, la cérémonie approche. Explore-lui en attendant. Puis on s'y retrouve. Ok. Je pense que c'est sa maison. Madame. Bonjour, petite. D'où viens-tu ? C'est agréable de voir une nouvelle tête. Ça fait des mois que je mets presque plus le nez dehors. Ma petite chine n'est qu'à part toute mon intention. Comme tu le vois. As-tu rencontré mon mari ? Il pêche un peu plus loin. Enfin, il ne doit pas attraper grand-chose. Puisqu'il est parti sans appât, ce gros étourdi. Nous n'avons plus qu'à compter sur l'océan. Comme toujours. Heureusement que ce petit bout de chou aime le poisson. Pas comme l'autre je n'appends. Hé ! As-tu rencontré les autres familles ? Kélan et les siens sont arrivés sur l'île en premier. Ils vivent sur la côte. Sia est ma belle-sœur. Elle habite dans la forêt avec sa famille. Sa fille, Shianan, passe à l'âge adulte aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire à quelle vitesse c'est arrivé. Ok. T'es qui ? Est-ce que t'as 15 ans ? Maman, elle dit que je devais avoir 15 ans pour faire mon passage à l'âge adulte. Comment t'as traversé la mer si t'as pas 15 ans ? Un bateau apparaît au ponton quand on a 15 ans. C'est un cadeau de la mer. Ensuite, on monte dans le bateau et on quitte l'île. Pour toujours ! J'aimerais bien partir pour toujours. Ça doit durer au moins un mois. Les réflexions de petit. Il n'y a personne. Bah ouais, mais si tu ne me donnes pas... Ah si, il y a une autre partie de carte. Ah oui, donc là, par exemple, je ne peux pas mettre la forêt collée. Je suis obligé de mettre du sable. Enfin, de la prairie. Il y a une partie de carte. Un tas de terre sans grand intérêt. Ça verra pour plus tard, je suppose. Ah, il y a un personnage ici. Ah, il y a même un filet de pêche. Ah non, je ne te reconnais pas. Je me suis vraiment perdu. Il est petit, je sais, mais... Je me laisse toujours distraire sur le chemin du retour. L'océan est si beau et rempli de sirènes. C'est embarrassant, mais... Pourrais-tu m'aider à rentrer chez moi ? Tu as l'air de savoir t'orienter. Ma maison se trouve sur la côte, à l'est de Selle, dans la prairie. Si seulement je savais où se trouve l'est. Pour le coup, en fait, là, je n'ai pas d'autres parties de cartes. Alors, attends, faut que je le mette à l'est, genre comme ça ? Je ne sais pas. Si je fais un truc comme ça, là. Oui, pardon, faut pousser ça. Si sa maison se trouve à l'est, c'est peut-être ça, hein ? Je pense vivre à l'est de la maison de la prairie. Ah oui, non, si c'est lui qui vit à l'est, on va le mettre à l'est. Un genre comme ça. Ok, ok. Oh ! Oui, oui, je reconnais. C'est ma maison. Et cette femme doit être la mienne. Quelle chance. Merci de m'avoir aidé, ma petite. Bonjour. Merci d'avoir aidé mon mari à rentrer. Je l'adore. Mais il serait bien capable de briller sa propre tête. Je ne crois pas t'avoir déjà vu. Viens-tu de notre tribu ? Quelles sont tes coutumes ? Notre peuple est le pionnier des mers. Une fois partie au large, nous nous installons sur la première île trouvée. Nous avons eu de la chance de trouver sur celle-ci. Elle est parfaite. As-tu rencontré Shannon ? C'est une jeune fille formidable. Son départ ne fera beaucoup de peine, mais nous sommes de tout cœur avec elle. Elle sera sûrement heureuse de te rencontrer si l'opézine se présente. Ok. C'est la soupe de palourdes. C'est personne. Pour attirer le couvercle, derrière, tu couvres un autre pot. Dans ce pot-ci, tu trouves un autre pot, encore plus petit. Bon, et donc du coup... Tu cherches Shannon ? Elle vit dans une forêt bien plus grande que celle-ci. Ok. Posez-toi. Non, mais j'aimais bien le soupe, là, quand même. Je vais connecter ça, du coup. Oh. Ah, il fallait faire la forêt plus grande. Ah, c'est intelligent. C'est sympa comme truc. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Par contre, c'est un peu zoomé. Je ne peux plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Shannon ! Cette fille... Je peux t'aider ? Tu es dans une propriété privée, tu sais. Oh, désolé. Ces derniers jours avec Shannon n'ont pas été faciles. Tu es la bienvenue chez nous. Je ne sais pas ce qu'il me semblait, il y a un fragment de 4. Shannon ne cesse de dire qu'elle reviendra à jour après son départ. Mais cela va à l'encontre de nos coutumes. Ce n'est pas le souhait de la mère. Lorsque l'un des nôtres prend la mère, il ne revient jamais à ses origines. Ça a la tradition. Oh, je sais, ma chérie. Elle me fait bouillir, parfois. Mais elle a toujours fait comme bon luissant. Ah, je me demande de qui elle tient ça. Je suis sûr que la situation est tout aussi difficile pour elle. Efforçons-nous simplement de profiter de nos derniers moments ensemble. Shannon est sûrement allée s'isoler au lac. Pourrais-tu aller la voir, ma petite ? Tu as l'air de me savoir écouter. Ma femme et moi avons construit cette maison et tout ce qui s'y trouve. On est plutôt habiles de nos mains, nous deux. Viens, je te fais visiter. Ici se trouve le salon, la chambre et la cuisine. Et voilà, c'est tout. Superbe poterie en argile. Bon, de toute façon, je pense qu'il n'y a rien d'autre à voir. Elle veut aller au lac. Ah oui, d'accord. Du coup, je peux faire le lac. Hein ? Bon, ok. Non. En fait, je fais B depuis tout à l'heure pour quitter, mais ça ne quitte pas. C'est X. Ça me perturbe énormément. Alors, Shannon ? Je ne suis pas prête à partir. C'est la tradition, je le sais bien, mais ma famille est tôt pour moi. Pourquoi je ne pourrais pas revenir leur rendre visite une fois que j'aurais pris la mer ? Notre peuple suit ses coutumes depuis si longtemps, je parie que plus personne ne sait à quoi elle rime. Les tradictions ne sont pas forcément bonnes, tu sais. Des fois, on les applique simplement parce qu'il a toujours été ainsi, sans se poser de questions. Excuse-moi, je suis contrarié. Merci de m'avoir écouté. Qui es-tu ? Oh, ne sois pas nerveuse. Je m'appelle Shannon. Bienvenue sur mon île, même si je m'apprête à la quitter aujourd'hui, après ma cérémonie de passage. D'un côté, je trouve ça excitant, mais j'ai aussi peur de me sentir seul. Je vais sûrement mettre du temps à me faire des amis. Et les aventures sont toujours plus amusantes au groupe. Je sais qu'on vient de s'en rencontrer, mais qu'est-ce que tu dirais de m'accompagner ? Je suis sûr que tu serais une super amie. C'est vrai ? Génial, on va s'amuser comme des folles. J'ai hâte d'en parler à mes parents. Et tes parents, tu devrais pas venir, hein ? Oh, bon, on n'aura qu'à les trouver. Oh, j'ai une dernière chose à faire avant de prendre la mer. Tu pourrais peut-être m'aider. J'aimerais emporter une poignée de terre pour pouvoir toujours garder mon foyer près de moi. Mais j'ai encore besoin de temps pour dire au revoir à mon île. Est-ce que tu pourrais aller me chercher de la terre ? La meilleure salle qu'on trouve là où la forêt, la côte et la prairie se rencontrent. Tiens, tu n'auras qu'à la mettre dans ce sac. Merci. Ok, on a des objets. Donc, du coup, la poignée de terre, elle était où ? C'était genre sur ce bout-là ? Attends. Je ne me rappelle plus. Bon, la poignée de terre, elle n'est pas sur celui-là. Peut-être sur celui-là-haut, là. Peut-être sur celui-là. Je m'étonnerais. Ah, ou alors, attends. Bah non, la poignée de terre, elle n'est plus là. Attends, elle m'a dit quoi ? Forêt, mer et prairie. Je ne me rappelle pas. Ah, mais je n'ai pas été voir, là, à gauche. En fait. Il y a quoi, là-bas ? La moite de terre, on l'a vu tout à l'heure. C'est ça, le problème. Je ne sais pas où elle est passée. Il y a rien dedans. Euh... Il fait un truc comme ça, en fait. Je vais y redemander après, sinon. On avait vu la terre ? On avait vu une mode de terre ? Qu'est-ce qu'elle raconte, déjà ? La meilleure terre se retrouve à l'intersection de la forêt, de la côte et de la prairie. Il n'existe qu'un seul endroit avec ses caractéristiques sur toute l'île. Ah, tout à droite, là. Forêt, côté île. Ça doit être là-bas. Ouais, voilà. Scratch, scratch, scratch. Voilà, on a rempli la terre. Et donc, on va pouvoir... Oui, donner de la terre. Est-ce que tu as... trouvé de la terre ? Cette terre est parfaite, merci. Tiens, c'est bizarre, il y a un bout de papier dedans. Oh, tu le veux ? Tiens. Je crois que c'est tout ce qu'il me fallait. Je suis prêt à partir. On se lance dans la quête dans l'océan. Shannon et... Carton ! Shannon et Carton ? Waouh ! Va te préparer si tu veux. On se retrouvera sur le ponton nord pour ma cérémonie. D'accord. Je suppose que pour ça, il faut que le ponton soit nord. Voilà. C'est mignon. Oh, il y a des cultures. Il n'y a personne. Bah oui, tout le monde est là-bas, je crois. Chérie, regarde ce bateau et le cadeau que la mère offre à Shannon. à chaque fois l'apparition de ses bateaux sans n'être que pure magie. Il est trop chouette, ce bateau. Sauf qu'il n'a pas de place. Shannon va vraiment me manquer. Qui aidera à tirer mes filets ? Mais je suis extrêmement fier d'elle. Je te remercie de la compagnie. Oh, bon, je crois qu'il est temps. On m'a dit que tu accompagnais Shannon. C'est très gentil de ta part. Oh, quelle amère. Couvre votre voyage de bonheur. Shannon, elle a beaucoup de chance de t'avoir quand même. Oh, on y est. J'ai ce temps pour le concours, canin. J'ai un service à te demander. On se souvient avec toi. J'aimerais que tu le donnes à mon fils si jamais tu le rencontres quelque part. C'est peu probable, mais il y a des chances que tu puisses lui transmettre notre amour. Je veux la saisir. Salut, Cartou. Je n'en reviens pas, le bateau est vraiment là. Bon, je crois que je suis prêt à partir. Et toi ? Ah, ouais. Je ne sais pas. Ouh, quand la cérémonie commence. Ils ont tous les cheveux bleus, en fait. On va rencontrer les tribus aux cheveux d'autres couleurs, c'est ça ? Ferme les yeux et sens la caresse du vent. Trouve ton destin comme nous avons trouvé le nôtre. Nous t'aimons, Shannon. Merci à tous pour vos encouragements. Je passe à l'âge adulte et le monde matin. On se reverra bientôt. Shannon, arrête ! Quelle plaisante, chérie. Ha, 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 quelle petite effrontée. Passe le bonjour au crabe. Adieu à tous, je pars pour un merveilleux voyage. Allez, Karto, en route pour l'aventure. Au cas. La parole fois appuyée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada